Comment devenir un investisseur immobilier en partant de zéro? La première chose la plus importante à acquérir, c'est la connaissance. Ce que je veux dire par la connaissance, c'est les lois, la régie du logement, les calculateurs de rentabilité pour bien calculer vos prochains investissements, les façons d'aller faire la prospection, s'entourer de professionnels. Ça, c'est la base que je vous dirais pour un investisseur lorsque tu pars de zéro. Par la suite, tu dois suivre les étapes suivantes. La première étape est vraiment d'aller vérifier avec la banque quelle est ta capacité d'emprunt. Donc, on appelle ça une préapprobation bancaire. Lorsque tu as ta préapprobation bancaire, si la banque te dit que tu ne peux pas investir parce que tu as zéro dollar de mise de fonds, il te reste deux choix. Aller faire de l'investissement en partenariat ou aller faire de la vente de promesses d'achat. Par contre, si tu as une mise de fonds nécessaire pour acheter un bien immobilier, il va falloir par la suite que tu prennes la décision si tu fais ça au personnel ou sous une incorporation. Rappelle-toi que lorsque tu es au personnel, c'est tous les biens immobiliers, chalets, maisons, multilogements de moins de quatre portes, tu peux décider de faire ça au personnel. Lorsque tu tombes en incorporation, tu es obligé d'être en incorporation lorsque c'est des cinq portes et plus ou des achats immobiliers, commerciaux, restaurants, etc., commerces. Donc, un coup que tu as pris la décision sous quelle structure tu vas faire tes investissements, il est amenant d'aller faire de la bonne prospection. Donc, tu peux faire ta prospection, comme je l'explique dans plusieurs capsules plus en détail, mais tu peux faire la prospection sur Internet, tu peux faire la prospection sur les registres fonciers, tu peux faire la prospection avec les courtiers immobiliers. Il y a plusieurs techniques que j'enseigne aussi à l'intérieur du cours d'Imoacadémie pour savoir comment bien prospecter. Ensuite, un coup que la prospection est fait, il faut savoir comment bien négocier ton bien immobilier pour payer le moins cher possible, bien sûr, mais pour avoir les meilleures conditions qui sont avantageuses pour toi. Donc, par la suite, lorsque tu as un bien immobilier, que tu as fait ton premier achat, je te suggère fortement de faire un achat qui va être en mesure, que tu vas être en mesure d'optimiser. Donc, lorsque tu fais un premier achat immobilier, l'important de l'optimisation, c'est primordial parce que si tu optimises ton immeuble, tu vas être en mesure d'augmenter sa valeur et tu vas être en mesure de le refinancer, d'aller chercher une équité, de récupérer ta mise de fonds dans de la même année et pouvoir réacheter un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un vingtième, un cinquantième, un centième, un deux centième immeuble grâce à ton premier immeuble. Donc, n'oublie pas, lorsque tu pars de zéro, il faut que tu suives les étapes que je t'ai données et que tu t'organises pour que ton premier investissement soit un excellent investissement parce que c'est ce qui va te propulser vers tes prochains achats en immobilier. Garde en tête aussi que c'est important de t'entourer de bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider, dont les coachs. C'est ce qu'on a à l'intérieur d'Imo Academy. Tu as un cours sur l'investissement immobilier, incluant toutes les méthodes pour faire de l'argent en immobilier. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté et je te suggère fortement de les fixer au rendez-vous avec un coach. Je te donne une 30 minutes de consultation gratuite pour structurer tes futurs investissements et au plaisir de se voir dans d'autres vidéos.